Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 2 mars. La grève des cheminots est terminée. Dans l'après-midi d'hier, une entrevue provoquée par les délégués de la fédération des cheminots entre eux et les directeurs des réseaux aboutissait à un accord dont on dira plus loin, le texte et qui s'y résout les questions d'ordre professionnel discutées entre les deux parties. Une seule cause de malaise subsistait. Les grévistes pourraient-ils être l'objet de sanctions ? Dans la soirée, une sentence arbitrale de M. Miller entranchait ce point délicat. Tout prétexte à la prolongation du conflit se trouvait donc écarté. Comme nous l'espérions, les travailleurs des chemins de fer se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus longtemps braver l'hostilité de plus en plus marquée de la nation dont le mouvement compromettait les plus graves intérêts. Sur tous les réseaux, la grève était, hier, nettement en décadence grâce à l'utilisation des concours volontaires. Comme au nombre croissant des rentrées, on avait pu, sur presque toutes les lignes, augmenter la fréquence des trains. D'autre part, la CGT, sur laquelle comptaient quelques éléments extrémistes, tenir compte du désir ardent de paix qui anime toute la population, y compris la grande majorité des syndiqués. Elle ne pouvait que se refuser à lancer l'organisation syndicale tout entière dans une lutte sans espoir. Différentes arrestations ont été opérées hier matin parmi les militants de la grève des chemins de fer. Cinq prévenus ont été écroués à la santé, mais plusieurs mandats d'amener restent à exécuter. Le secrétaire du syndicat parisien du PLNN, M. Chaveureau, M. Cyrol, secrétaire du syndicat de la section invalide du réseau de l'État, font partie des inculpés. Le journal L'Humanité rapporte, quant à lui, que la campagne des journaux bourgeois contre la grève se poursuit avec une perfidie et une mauvaise foi insigne. On accuse les travailleurs de crimes contre la France. On soutient qu'ils sont à la solde de l'étranger. On demande au gouvernement d'agir avec énergie contre cette tourbe bolchevique. On dissimule le nombre des employés de chemins de fer qui ont répandu à l'appel de l'organisation syndicale. Combien sont-ils ? 150 000, disent les plus modérés. Le 130 000, répondent les autres, ce qui ne les empêche pas de crier bien haut que le mouvement a avorté et qu'il est voué à l'échec immédiat, et certain. Mais malgré les outrages et les provocations, malgré la grande presse odieusement hostile dans sa masse aux ouvriers qui défendent leurs droits, le mouvement reste solide et vigoureux. L'appel à la force, la menace et la brutalité ne sauraient briser leur volonté bien arrêtée de victoire. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire.